Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler d'une future Playstation 4 Ca fait déjà un petit bail qu'on a retrouvé cette Playstation 4 il y a environ 2 ans et demi, 3 ans Et maintenant on commence à parler d'une nouvelle console Alors au début c'est vrai qu'il y a eu pas mal de leaks, de petits trucs comme ça Où rien n'a été officiel je précise Où on parlait d'une nouvelle génération de consoles de la Playstation 5 Et ici on parle de quelque chose d'autre, d'une version Playstation 4 améliorée Donc en gros au niveau des caractéristiques c'est mieux que ce qu'on a retrouvé sur l'ancienne PS4 Qui est celle d'aujourd'hui tout simplement Donc en gros une console améliorée, certainement avec un design légèrement amélioré, peut-être plus fin, plus fine Ce qu'on a pu retrouver un peu comme la Playstation 3 Où au début on avait la Playstation 3, après on avait eu la Playstation 3, enfin la Playstation 3 flat Après il y a eu la Slim, etc, etc Donc ici on parle d'une nouvelle Playstation 4 Et qui certainement, voilà, sera plus puissante Et qu'on attend tout ça, et bien pour l'E3 2016 Donc un grand salon de jeux vidéo où souvent lorsque, voilà, on va présenter Lorsqu'il va y avoir une nouvelle console qui va sortir Même si c'est une version PS4 Slim ou un truc comme ça Et bien c'est présenté donc à l'E3, et bien devant tout le monde Parce que forcément ça fait un énorme buzz après Et ça permet aussi de faire une grosse publicité, et bien pour la marque Donc ici Sony Donc ainsi Sony ne travaillerait pas sur la Playstation 4 Sur la Playstation 5, excusez-moi Mais bel et bien sur une PS4.5 Une PS4 aux caractéristiques techniques améliorées Elle comporterait donc un GPU plus puissant Voilà, donc quelque chose de plus puissant Capable de supporter des jeux tournant en 4K Et d'accorder plus de puissance dans le cadre des jeux en réalité virtuels Utuisant la Playstation VR En plus ça serait bien vraiment d'avoir aussi la possibilité d'avoir des jeux Qu'on peut finalement les utiliser en 4K Donc ça c'est, on est vraiment dans la ultra HD Et que c'est vrai que maintenant les gens ils parlent de 4K et tout Mais ça sert pas à grand chose parce que déjà si tu t'achètes une télévision 4K Tu peux pas vraiment utiliser la 4K Parce qu'il y a très peu très peu de contenu Qui puisse, voilà, vous proposer de la 4K C'est vrai qu'il y a des gens par exemple qui s'achètent une télévision 4K Ils regardent par exemple les chaînes de télévision Donc la 1, la 2, la 3 Bah c'est pas en 4K, on est en HD Donc ça sert à rien aussi de s'acheter ça A part qu'il y a quelques DVD et tout qui sont en 4K Mais proposer aussi des consoles Et des jeux qui sont développés en 4K Ça peut changer beaucoup de choses Aussi au niveau de la On va dire de la production, de la consommation Et bien des télévisions de 4K Ou voilà, plein de trucs comme ça Donc finalement ça peut arranger aussi plein d'autres choses Et ça peut vraiment faire on va dire Quelque chose d'assez joli Parce que la 4K si vous voulez c'est 4 fois l'HD Quand on va regarder on va dire Ouais voilà, il y a beaucoup plus de pixels On est en 3800 et quelques Au lieu d'être en 1000 et quelques Donc voilà, c'est sûr qu'il y a quand même du changement Et que ça peut éventuellement on va dire Rivaliser, excusez moi Et bien la plateforme PC Qui on va dire a toujours pris la tête Et toujours devant et tout Et donc c'est vrai que Sony Et même certainement aussi Microsoft Ils aimeraient bien on va dire Plus rivaliser la plateforme PC En offrant une console encore plus puissante De ce qu'ils ont pu offrir Même si la PS4 est assez puissante Eux ils aimeraient encore Et bien on va dire Produire, construire une console Encore beaucoup plus puissante Donc ce serait donc Également l'occasion de proposer Des effets techniques toujours plus impressionnants Afin de rendre des jeux plus vivants En plus d'une résolution ultra HD Voilà, ça ça peut être un gros changement Dans cette future console Ici on parle de PS4.5 Il y a d'autres sites internet Qui parlent de PS4K Voilà parce que forcément Elle va comporter et bien la 4K Alors la 4K c'est plus un nom commercial Parce que la 4K c'est pas vraiment ça On parle ici d'ultra HD Et la 4K c'est pas ça C'est légèrement au dessus C'est ce qu'on peut retrouver par exemple au cinéma Il y a même la 8K qui existe Et même je crois même au dessus Après ça ça existe que dans les labos et tout C'est quelque chose qui On va dire va pas faire surface tout de suite Mais qui fera peut-être surface Et bien d'ici on va dire Plusieurs bonnes années A venir Donc ça c'est des bons petits trucs aussi A retenir Il semblerait que peu de personnes Soit au courant de cette PS4.5 Donc des langues Se seraient dédiées Lors de la GDC A l'occasion de la rencontre Entre développeurs Et vanquant Ainsi le PSVR La 4K Et tout ce qui ferait De cette nouvelle console Une PS4 Next Gen Si elle ne se possède pas encore Et bien de noms définis On retrouve très souvent Le nom de code PS4.5 Ou alors Et bien le nom de PS4K Après Il n'y a rien d'officiel Dans ce que je suis en train de dire Moi je trouve que ça c'est intéressant Parce que Il y a beaucoup 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 de sites internet Après ça c'est que du blabla C'est vrai Mais qui parle aussi Des nouvelles générations de consoles Et bien Pour l'année 2018 2019 2020 Voilà Après l'année 2018 Et que voir tout de suite Une PS5 C'est pas possible Donc voir une PS4 Améliorée Et bien ça c'est quelque chose Que j'attends Parce qu'on a eu Une nouvelle version de PS4 Avec un plus gros disque dur Un HDD Mais Voilà Je suis pas Je suis pas Je suis pas vraiment satisfait Tu sais C'est pas On change pas un disque dur On rajoute 500 gigas Et on dit Ouais voilà Voilà la nouvelle console Et tout La PS4 Voilà il y a plus de gigas Et tout Moi ça me donne pas forcément Envie de l'acheter Je trouve que c'est pas Des super bons arguments Même si ça fait plaisir D'avoir un disque dur En plus Enfin plus d'espace De gigabits Et bien Dans la console Mais à la fois T'as envie de te dire Bah ouais mais bon Voilà c'est pas aussi ça Qui va faire que Je vais m'acheter la console Alors que là Si on a une nouvelle console Une nouvelle version De console PS4 Qui propose plus de choses Sachant que maintenant Les développeurs de jeux vidéo Essayent Essayent mais vraiment De développer leur jeu A ce que Et bien dans l'avenir On puisse utiliser aussi Le casque à réalité virtuelle Quelque chose qui Qui maintenant Commence à venir De plus en plus sur le marché Ça peut être éventuellement Une très bonne idée De aussi d'adapter Une console forcément Pour le casque à réalité Et virtuelle Même si la PS4 Elle est quand même Assez débrouillard Il y a quand même Pas mal de fonctionnalités Que pour l'instant On ne peut pas utiliser Parce qu'il y a des jeux Enfin les jeux Ne sont pas encore développés Vraiment pour utiliser La console Pour qu'elle soit vraiment Optimale Mais il y a des bonnes Bonnes petites choses Là dessus Après voilà Peut être qu'elle sera Pas plus suffisante Peut être qu'elle sera Plus mince Ça sera une version slim Enfin voilà Il peut y avoir Plein de choses Possible en tout cas Et que c'est sûr Que pendant ces années à venir Je pense pas que Sony Vont ne pas sortir De nouvelles consoles Ils vont essayer de sortir Une nouvelle console A mon avis Certainement Plus poussée Et puis surtout Avec un autre petit design Quelque chose de plus mince Peut être plus petit Faut voir Faut voir Qu'est ce qu'ils vont nous proposer Eh bien le 3 2016 Voilà Mais surtout les gens Merci de mettre un petit Jamel F2 Ça fait super plaisir Dites moi vraiment Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Et puis dites moi aussi Si vous ça vous paraît En tout cas possible Que Sony puisse sortir On va dire Une nouvelle console Ça va dire On va dire Ça fait 3 ans Ouais 2013 Ça fait 3 ans On va dire Qu'ils ont sorti Cette fameuse PS4 Et que Voilà C'est possible aussi D'avoir une nouvelle petite version Avec des petites choses en plus Voir une console plus puissante Ça peut être encore mieux On va dire Ouais Des plein de petites choses Qui peuvent On va dire Améliorer la console Parce que la PS4 N'empêche Elle marche bien Mais il y a pas mal De petits défauts aussi dessus On peut parler aussi De la Xbox One Ça revient un peu A la même chose Parce que D'un côté Si PS4 Vont sortir une nouvelle console La Xbox One aussi Voilà Mais c'est tout les gens Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501